Salut, salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet que je ne pensais vraiment jamais aborder. On va parler des relations, de l'amour et pourquoi je pensais que je n'allais jamais aborder ça. C'est simplement que l'idée ne m'était juste jamais venue à l'esprit. Et je réalise que dans le fond, mon but, mon désir, ce qui me passionne, ce que je fais dans la vie, en fait, m'amène à aider les femmes à transformer leur réalité, à transformer leur vie. Donc, toutes les sphères de leur vie qui sont désalignées. Et c'est un processus que j'ai dû faire moi-même, inévitablement, dans le passé. Dans le fond, il a fallu que j'aille travailler énormément à ce niveau-là, à plusieurs niveaux. Donc, sur des croyances, des patterns, etc. Donc, c'est ça. J'ai décidé qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Et juste avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais dire juste un wow, wow, wow. Donc, je suis vraiment pleine de reconnaissance, vraiment super, pleine de gratitude en ce moment. Il est 10 heures présentement. Je ne sais pas à quelle heure ou quelle journée tu m'écoutes, dans tes oreilles ou dans ta voiture ou peu importe. Mais je donne un deuxième live pour la deuxième fois. En fait, dans mon groupe VIP Wake Up, sur Facebook, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, peut-être l'autre aussi d'avant, je crois. Je suis un peu mêlée dans tout ça. Mais on est rendu à 100, 100 magnifiques femmes qui ont décidé de se joindre à ce groupe pour que je puisse marcher main dans la main avec elles, que je puisse les aider, les guider, les inspirer gratuitement à châner dans toutes les sphères de leur vie, à prendre leur place, à briller à leur plus haut potentiel et à créer la vie dont elles rêvent, à laquelle elles aspirent. Donc, je suis vraiment honorée, vraiment fière. Si jamais tu en fais partie, je suis à te dire merci. Je suis à te dire que je te vois, que je t'aime, que je te reconnais. Et voilà, j'étais vraiment super excitée et j'avais envie d'en parler, vraiment heureuse. Ce qui s'est passé dans les derniers temps, que je me rends compte que j'ai beaucoup parlé du groupe, beaucoup parlé de ce qui s'en est au niveau de l'entreprise, etc. Mais j'ai un peu parlé moins de moi, en fait. Et je ne veux pas recommencer à faire comme avant et me mettre en backstage de mon entreprise. Ça fait que c'est vraiment important pour moi de te partager un peu ce que je vis présentement dans la vie de tous les jours, ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai présentement, je suis présentement en vacances, en vacances. Et oui, j'ai travaillé, j'enregistre un épisode de podcast, c'est un live tantôt. J'ai fait un shooting photo hier. J'ai travaillé sur mon montage pour mes réseaux sociaux, mes textes, mes vidéos. Et il y a beaucoup de personnes qui font comme, OK, mais what the fuck, comment est-ce que tu travailles dans ta semaine de vacances? Et je trouve ça extraordinaire parce que, premièrement, je n'ai pas l'impression de travailler. Je ferais vraiment ce que j'aime. Le but pour moi d'être en vacances, c'est de faire exactement ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, tout simplement. Et je suis en vacances à l'année longue. En fait, quand on travaille de nos passions, quand on fait ce qu'on aime, on n'a jamais l'impression de travailler. On n'a jamais l'impression de se faire chier. Oui, des fois, il y a des tâches un peu plus chiantes, comme d'un moins le goût de faire. Mais grosso modo, je n'ai jamais vraiment l'impression d'être en train de travailler ou de me faire chier, de faire quelque chose. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel et j'adore ce que je fais. Donc, c'est ça. Sinon, hier, c'est-tu hier? Hier, avant hier, je me suis... En fait, mon Dieu, je ne sais plus, je suis perdue dans le temps, mais je pense que il y a deux semaines. J'ai commencé un cours de Reiki. En fait, le premier cours, c'est l'introduction aux soins énergétiques. Donc, il a fallu que je me pratique sur mon merveilleux conjoint qui était mon cobaye. Ensuite, j'ai pu commencer le Reiki, donc le niveau 1. Et là, j'ai terminé le module. Je suis en train de pratiquer. J'ai fait l'auto-soin. J'ai fait un premier auto-soin hier soir sur moi. C'était extraordinaire. J'ai vraiment comme senti l'énergie traversée en moi. C'était vraiment extraordinaire. Bref. Je suis vraiment contente de tout ça. Mon objectif, mon but, c'est vraiment de me rendre à... En fait, si jamais tu ne connais pas ça, c'est vraiment Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3 et Maître Reiki. De me rendre à Maître Reiki, peut-être qu'il est à l'enseignée éventuellement. Je ne sais pas. Je fais ça dans l'univers. Mais vraiment d'ajouter ça à ce que je fais dans la vie pour créer un contact avec les gens, recevoir des gens à la maison, m'offrir à... Je vais avoir une table de massage, mettre mon bureau vraiment cosy pour pouvoir offrir des soins. Il va y avoir possibilité d'offrir des soins à distance aussi. C'est tout aussi puissant. Donc, c'est ça. Et je ne sais pas si j'ai déjà parlé de mon cours akashique aussi, ma formation akashique que je faisais. Dans le podcast, en fait, je sais que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui sont intéressées, qui ont envie d'avoir des lectures. Donc, un petit cue par rapport à ça parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé. En fait, ce qui devait arriver, c'est que je devais passer mon examen final pour être certifiée en akash. Les lectures akashiques, en fait, je te fais un grosso modo. C'est vraiment la lecture de ton âme. Donc, si je te fais une lecture akashique, je me connecte à tes dossiers akashiques. En fait, dans l'éther, dans l'univers, il y a tous les dossiers de toutes les personnes, d'êtres humains sur la terre, de toutes les âmes, donc de toutes tes anciennes vies, de tous tes challenges, tes blessures, etc. Donc, de ton âme. Bref, quand je vais ouvrir les dossiers akashiques d'une personne, j'ai accès à tous les dossiers de l'âme. Je ne sais jamais exactement sur quoi je vais tomber. C'est ce qui est merveilleux. En fait, les messages que je reçois, que je canalise sont vraiment pour l'évolution de l'âme à son plein potentiel. Donc, les messages que tu as besoin de recevoir en temps et en temps et au bon moment. Bref, tout ça pour dire qu'il manquait juste mon examen final. Et j'avais un peu besoin, dans le fond, j'ai voulu faire une pratique en one-on-one pour être tout à fait transparente. Et ça ne s'est vraiment pas passé comme je voulais. Mon Dieu, je suis en train de me remettre de l'influenza que j'avais attrapée pendant trois semaines. J'étais hyper fatiguée. Je n'étais vraiment pas dans une bonne, je ne veux pas dire une mauvaise énergie, mais comme je n'avais pas d'énergie. Bref. Et puis, pour faire des lectures akashiques, pour donner des soins énergétiques, des soins de Reiki, bien évidemment, il faut prendre soin de son énergie. Il faut que notre énergie soit quand même à son meilleur, soit optimale. Et ce n'était vraiment pas le cas à ce moment-là. Mais j'ai mon égo décidé que j'allais le faire quand même. Puis finalement, il y avait beaucoup le syndrome de l'imposteur, la peur d'échouer, de ne pas réussir, le sentiment que l'autre allait trouver peut-être ça long, déstabilisant, le temps que je me connecte. Et finalement, c'était mon amie, c'était une amie du secondaire avec qui j'avais fait ça. Et il a fallu que je lui ai confié comme, écoute, là, présentement, je ne suis pas capable de me connecter parce que dans le fond, le but est de déconnecter de ton mental et de connecter directement à ton cœur et à la cache, à ton intuition et à la cache, bref. Et je n'arrivais pas à le faire parce que j'étais trop, trop dans ma tête. Donc, j'ai fini par lui dire, je lui ai offert une séance mini-coaching ou plus pour jaser. Et c'était parfait parce qu'à ce moment-là de sa vie, c'est ce qu'elle avait besoin aussi de discuter. Donc, tout est parfait. Puis pourquoi je te dis ça? Bien, en fait, je t'avoue qu'il y a beaucoup de croyances qui sont remontées, de peur. Là, j'étais comme, ah, tu sais, je n'ai pas pu livrer. Est-ce que je voulais livrer? Peut-être que je ne serais pas bonne pour faire ma cache. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Peut-être que je n'ai pas les dons pour. Et ça, c'est une fausseté. C'est une fausse croyance, en fait, que de penser ça. Parce que tout le monde peut faire une formation akashique. Tu n'as pas besoin d'avoir de don exceptionnel ou quoi que ce soit. Il faut vraiment arriver à faire taire l'ego. Et à entrer dans ton cœur, dans ton intuition. Tu es connecté du mental. Donc, il y a tout ça pour te dire que je suis humaine, que je ne suis pas parfaite, que je suis comme toi. Et que c'est tout à fait normal qu'on ait des doutes, des peurs, des sentiments d'imposteur à certains moments de notre vie. Et l'idée, c'est de ne pas lâcher, de ne pas abandonner chaque but, chaque rêve que tu as en tête. Parce que ne laisse pas tes peurs prendre toute la place. C'est plus fort que tes peurs. Et de te dire que c'est tout à fait normal. Tu vas toujours y en avoir. La seule différence entre toi et les femmes qui réussissent, qui ont du succès, celles qui ont la vie que tu désires. Bien, c'est simplement la capacité à laisser tasser leur peur pour entrer dans leur cœur et faire ce qu'elles désirent. Suivre leur cœur. Donc, voilà. Petit partage, petite prise de conscience. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, par rapport à ma semaine de vacances, après ça, on entre dans le sujet. On va parler d'amour. Mais parlant d'amour, en fait, une des choses qui m'a amenée à parler de ça aussi, c'est que la manière dont on prend les vacances chez moi, apparemment que c'est peu commun. Moi, ça a toujours été comme ça. Fait que je pensais que c'était normal. Mais, en fait, mon chum, tu sais, on a comme deux semaines. Mon chum a deux semaines de vacances. Donc, on répartit là-dessus qu'il y a, je vais dire, une semaine, une semaine, une semaine. Mais ça donne l'impression qu'il y a trois semaines. La réalité, c'est que j'ai cinq jours à moi. Mon chum a cinq jours pour lui. Généralement, il va un voyage de pêche avec les boys. Puis, il va s'amuser. Il ne ramène jamais brevet de poisson parce qu'il va plus qu'autre chose. Mais bref, il y a du fun. Puis, après ça, on prend cinq jours avec les cocos, avec les enfants. Donc, pourquoi on fait ça comme ça? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient là. « Ah, wow, c'est donc bien cool. » Tu sais, je n'avais jamais pensé à ça. Puis, juste te dire que, tu sais, si tu n'as pas deux semaines, si tu as trois semaines, tu peux repartir une semaine, une semaine, une semaine. Si tu n'as pas d'enfants, c'est pas grave. Tu peux prendre une semaine, une semaine, une semaine et demie, une semaine et demie. Mais, whatever, selon ton horaire à toi, si tu as juste une semaine de vacances, bien, c'est tout à fait possible. Si, mettons, tu n'as pas d'enfants, bien, tu peux prendre la moitié pour toi. Non, ça ne marche pas. Mais, tu sais, mettons, deux, trois jours pour toi, deux, trois jours avec ton chum. Ou, si tu as des enfants, tu sais, mettons, deux jours pour toi, deux jours pour ton chum, puis trois jours avec tes enfants. Whatever. Tu sais, cherche ça comme tu veux, selon ton horaire à toi. Tout est possible. Et pourquoi on fait ça comme ça? Bien, ça a toujours été comme ça. Même avant d'avoir des enfants, en fait, je réalise que, pour moi, ça a toujours été, non, ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis que j'ai cheminé sur moi, que j'ai travaillé sur moi, bien évidemment, je crois fondamentalement que l'être humain, à prime abord, c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'on doit prendre soin de soi parce que tout part de nous. Et avant d'être en couple, avant d'être des parents, avant de whatever, on est des êtres humains à part entière et on a besoin de prendre soin de soi. Que ce soit de s'accorder des moments de solitude, que ce soit de passer du temps seul avec ses amis, sans conjoint, sans enfant, de faire ce qu'on aime tout simplement, de faire ce qu'on a envie de se retrouver avec soi-même, c'est hyper primordial pour moi. Et c'est une vérité, c'est une valeur, c'est une croyance qui est très sacrée en moi et que j'ai transmise à mon chum parce que je ne suis pas toute seule. Je trippe à ce qu'on avait fait notre horreur de vacances comme ça. Des fois, c'est moi, ça a donné une année, ça va être sa semaine à lui avant. Des fois, ça va être moi, c'est jamais pareil. Je ne fais jamais exactement la même chose. L'année passée, j'offrais une retraite pendant trois ou quatre jours, je ne me rappelle plus. Puis après ça, j'avais comme quatre ou cinq jours à moi pendant que mon chum était avec les enfants. Après, il me laissait les enfants, il partait à sa semaine de boys. Puis après ça, on avait comme une semaine ensemble, on allait au camping, whatever. Non, ce n'est jamais pareil, mais l'idée, c'est de faire ce que tu as envie de faire, de juste prendre soin de toi, d'être la seule personne à t'occuper et d'avoir rien d'autre à gérer que toi-même. Et là, tu vas me dire, oui, mais toi, tu prends le temps de travailler, mais comme je t'ai dit, moi, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas l'impression. Ça ne me gruge pas, je l'ai fait parce que j'aime ça, parce que j'ai pris engagement vers mon entreprise, parce que de toute façon, je me sens en vacances à longueur de temps. Mais pour moi, les vacances, en fait, c'est de ne pas avoir de conjoint, de ne pas avoir d'enfant à la maison et de pouvoir me lever alors que je veux, de me coucher alors que je veux, de faire exactement ce que j'ai envie de faire, de ne pas avoir personne d'autre à m'occuper. Je n'ai même pas besoin de gérer le ménage. Moi, je me ramasse au fur et à mesure, versus quand tu as des enfants, puis le jeune, c'est un peu plus, c'est différent. Bref, c'est vraiment ça. Tout ça pour dire que je voulais partager, en fait, cette idée-là. Si jamais c'est quelque chose, je pense vraiment qu'on a besoin de se retrouver seul. C'est hyper important. Et là, je te parle des vacances, mais je parle du reste de la vie aussi. C'est comme quand j'ai rencontré mon chum, moi, tous les lundis. Les lundis, c'était sûr qu'on ne se voyait pas. Les lundis, c'était ma journée. Peu importe ce que j'en fais, si je décide de voir quelqu'un d'autre, si je décide d'être toute seule, peu importe ce que j'ai besoin de temps, pour moi, ça a toujours été comme ça. Et je pense que c'est vraiment fondamentalement important d'arriver à se donner du temps comme ça, que ce soit 15-20 minutes, une heure par jour, une journée ou deux par semaine, de prendre du temps pour ça et de ne pas juste être un couple, mais de retrouver, de reconnecter avec l'individu que tu es. Bref, c'est ça. Pardon, après, M. Gagé, j'ai l'air. Alors, t'en mets le bif du sujet. Bien, j'espère que ça va pouvoir peut-être t'inspirer à recréer tes vacances différemment, en couple, en famille. Et si tu es seule, bien, tant mieux. Tu as du temps pour toi, puis tu as du temps pour travailler sur toi. Tu peux faire absolument tout ce que tu désires. Donc maintenant, parlons d'amour. En fait, l'idée, c'est de parler, de devenir un match énergétique avec l'homme de tes désirs ou la femme. Moi, j'ai l'habitude de dire l'homme parce que je suis aux hommes, mais je considère, je suis conscientise qu'il y a des femmes qui sont aux femmes, des hommes aux hommes ou whatever, transgenres, toutes ces affaires-là. Faites, comment devenir, comment attirer, magnétiser l'amour à toi? Comment attirer la personne que tu désires réellement dans ta vie? Et c'est possible. Je tiens à dire déjà en partant que c'est possible pour tout le monde. Si je t'ai fait un petit récapitulatif de mon passé, j'ai eu beaucoup de relations. Mais en fait, si je parle de ma jeunesse, j'ai toujours eu des relations un peu toxiques où est-ce que je me mettais dans un rôle de sauveur. J'ai toujours voulu sauver le monde. J'ai la petite fille qui croit que tout le monde est fondamentalement bon. Où est-ce que tu vois quelqu'un de méchant? Moi, je vois quelqu'un de blessé. Et j'ai toujours voulu aider, sauver le monde. Et ça a toujours été comme ça dans mes relations aussi, ce qui fait que j'étais beaucoup dans des relations qui étaient comme toxiques, nocives. Parce qu'aujourd'hui, je réalise que je n'étais pas nécessairement en amour avec la personne, mais j'étais en amour avec le sentiment que ça m'apportait de pouvoir aider quelqu'un. Et ce qu'il a fallu que je réalise à un moment donné, c'est que je ne pouvais pas aider quelqu'un qui ne voulait pas s'aider. Que je devais m'aider moi-même après ma part. Puis d'essayer de toujours être là. Parce que j'étais comme ça aussi. Non seulement dans mes relations, mais dans toutes les relations autour de moi, j'étais toujours comme... On me dit que j'étais comme un petit rayon de soleil sur patte qui amenait du bonheur partout où est-ce qu'elle allait. Puis que je faisais... Tu sais, j'amenais toujours la légèreté, du bonheur, du plaisir que j'ai été. J'étais toujours là pour les gens. Et ce qui était... C'est vrai, c'est toujours le cas. Mais je le faisais au détriment de ne pas prendre soin de moi, de ne pas faire ce cheminement-là, ce travail-là sur moi. Mais c'était très inconscient. Bref, tout ça pour dire que... J'étais vraiment dans la co-dépendance, dans la dépendance affective. J'attirais pas nécessairement les bonnes personnes à moi. Et je me plaignais. Je me plaignais. Je disais souvent que... Tu sais, j'étais la petite princesse qui rêvait de conte de filles, de l'homme parfait, de l'homme charmant. Et c'est pas pour rien que je m'appelle la fille lumineuse. C'était vraiment comme... J'avais mon idéal d'homme que je désirais. Et tout ça pour comprendre que je me suis sortie de cette dépendance-là. Pour rentrer dans un mode, en fait, 8 ans, 8 ans, 6 ans, j'ai été célibataire, je voulais rien savoir de personne, je voulais plus m'engager dans un couple parce que je savais que j'étais pas bien nécessairement avec moi-même, que j'avais beau dire que je voulais dont tu la perle rare, le marveilleux, le prince charmant, mais chaque fois qu'il y ait... On va les appeler un bon gars parce que c'est pas nécessairement que les autres étaient pas bons, mais ça peut être des relations toxiques. Bref, ça pour dire que chaque fois qu'il y avait des bons gars qui venaient vers moi parce qu'il y en avait, mais je voulais pas être avec eux. Je voulais pas être avec eux parce que je m'aimais pas moi-même. Donc, je pensais pas que je méritais cet amour-là. Et encore là, c'est comme conscient et inconscient quand on le fait, mais on se dit tellement « Moi, je vais avoir un bon gars, les gars sont tous pareils, c'est tous des trous de cul. » Ça, c'est toutes des croyances qu'on entretient. C'est toutes des... des patterns aussi qu'on reproduit, de se remettre toujours dans les mêmes relations, d'attirer toujours le même genre de personnes. Et on oppose ce plein de consomment qu'on veut avoir la bonne personne, mais ce qui m'amène au vrai sujet, au vif sujet, en fait, c'est que tu dois commencer par te donner l'amour que tu veux recevoir. tu dois aller déconstruire les croyances qui t'empêchent de manifester la relation que tu désires et que tu mérites. La vérité, c'est que j'avais beau vouloir dire que je voulais une relation qui soit épanouissante, qui soit belle, je m'engageais toujours dans le même type de relation parce que je me retrouvais à sauver les gens, essayer de les aider, de les sortir de leurs problèmes de la drogue, etc., etc. Et c'était une grande part du fait que je manquais de confiance en moi. Je n'avais pas d'estime pour moi-même, que je me traitais moi-même comme la mère, que je traitais mon corps comme la mère, que je recherchais l'amour dans le sexe pendant les six ans de célibat. J'avais beau savoir que je ne voulais pas être avec une bonne personne qui allait bien me traiter, mais je comblais ce manque d'amour-là que je n'arrivais pas à me donner à moi-même dans du vide, dans des relations sexuelles, dans des relations d'un soir qui ne m'apportaient absolument rien. Et lorsque la personne commençait à s'attacher, si j'avais le malheur que ça soit une bonne personne, je fuyais en courant. Puis à un moment donné, j'ai rencontré, je dirais mon ex de l'époque qui pour moi, à ce moment-là, était une bonne personne. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, comme je te l'ai dit, moi je crois fondamentalement que tous les êtres humains après ma part, on est tous, on vient au monde, on est un bébé, on est tous fondamentalement bons et un jour, on se fait blesser, on se crée des barrières, on a des mécanismes de défense qui surviennent et plus notre égo va prendre de place, plus nos blessures vont prendre de place, plus on ne les traite pas, plus on peut faire du mal autour de nous et à soi-même et c'est ce qui nous pousse à ne pas forcément bien l'âge. Bref, je pensais à ce moment-là que c'était la première belle et vraie, vraie belle relation que j'avais parce que cet homme-là, c'était différent, il était différent de mes ex, il ne consommait pas, il ne le traitait bien, bref, ce que je croyais, mais c'était un narcissique, un manipulateur narcissique et c'était très, très, très sournois, ces personnes-là sont très, très, très intelligentes. Je ne sais pas que notre relation a été nocive du début à l'après, je dirais qu'à un moment donné, là aujourd'hui, avec le recul, je réalise que finalement, c'était vraiment pas, tu sais, à ce moment-là, j'étais la personne qui était un match avec cet homme-là parce que quand je l'ai rencontré, je n'avais toujours pas plus confiance en moi, je commençais, en étant avec lui, j'ai commencé, tu sais, je commençais mon travail sur mon cheminement sur moi-même. Déjà, j'avais fait un bond en avant, j'étais sortie de ma zone, j'avais élargi ma zone de confort, j'étais déménagée dans une ville que je ne connaissais pas tantôt, j'avais brisé mon six ans de célibat, huit ans, je ne sais plus, je désirais faire confiance à quelqu'un, je désirais embarquer dans une relation, m'investir dans une relation, je désirais prendre soin de moi, travailler sur moi et au fil du temps, plus j'ai fait tout ça, bien en fait, j'ai réalisé que cet homme-là n'était pas heureux et qu'il voulait me garder, moi, la version qu'il avait connue, pas heureuse avec lui. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai cheminé, j'ai évolué, j'ai appris à m'aimer, à me respecter, à me faire confiance, j'ai vu tous les patterns que je maintenais et je suis sortie de cette mentalité-là. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, peut-être un an après, j'ai manifesté la relation de mes rêves, l'homme de mes rêves, l'homme de ma vie, c'est que je suis allée déconstruire toutes ces croyances-là en moi, que les hommes sont tous pareils, que les hommes sont tous des trous de cul. J'étais prête, ça faisait un an avant qu'on se sépare avec mon ex, ça faisait un an que mon cœur était déjà prêt. J'étais plus amoureuse de lui, je le savais fondamentalement, ça a pris quand même un moment, ça a pris un an avant que je parle. Mais, ça pour dire que mon cœur était déjà guéri, cicatrisé, ouvert, prête à accueillir, à rencontrer quelqu'un d'autre. J'avais envoyé dans l'univers que je ne magasinais pas, je ne cherchais pas, je me suis dit si je rencontre quelqu'un, ça va être peut-être pas la bonne personne, mais une bonne personne pour moi parce que là, je suis prête à m'aimer et je mérite de recevoir cet amour-là que je suis enfin capable de me donner. Je mérite de me traiter comme j'ai envie, je mérite qu'on me traite comme j'ai envie, qu'on me traite comme je me traite moi-même et plus jamais je vais me contenter, plus jamais je vais me satisfaire, plus jamais je vais me laisser manipuler et j'avais élevé mes standards, j'avais élevé mon degré de confiance en moi et je suis allée déconstruire des croyances par rapport à ce que j'ai vu de ma mère, de mon père, de ce que je pensais de mes parents, des relations amoureuses par rapport à mon passé, mon vécu et il a fallu en fait pour devenir un match énergétique avec l'homme de tes rêves, tu dois incarner cette femme-là, tu dois devenir cette femme-là qui est un match énergétique avec lui. Je ne sais pas si tu comprends si ça fait du sens pour toi, je vais essayer de le clarifier mais si j'avais resté l'ancienne version de moi-même, l'ancienne Christelle, je n'aurais clairement pas été un match avec mon chum aujourd'hui, clairement pas parce qu'on a qui se ressemble s'assemblent. Des deux énergies similaires vont venir à la rencontre l'une de l'autre. J'en avais parlé dans les épisodes précédents mais ce n'est pas pour rien que les BS vont se tenir dans un live ou en tout cas, j'ai dit ça quelque part maintenant mais les BS vont se tenir avec des BS, les personnes qui réussissent, qui ont du succès vont se tenir ensemble, les personnes qui sont abondantes, qui sont riches vont se tenir ensemble, vont s'entourer parce qu'on attire le même niveau d'énergie à nous, on attire les gens qui sont similaires et qui vivent à la même fréquence. En fait, c'est tout simplement ça. Donc, si tu veux rencontrer l'homme avec qui tu as, ou la femme avec qui tu as envie d'être, la personne avec qui tu as envie d'être, tu dois devenir cette version-là de toi-même qui peut être avec cet homme-là. Cette version-là, tu as de toi-même, si tu as envie que cet homme-là te traite avec amour et respect, tu dois déjà commencer par te traiter avec amour et respect, tu as envie que cet homme-là te fasse confiance, tu dois déjà commencer par te faire confiance. Si tu veux que cet homme-là soit affectueux, tu dois accepter de recevoir cet amour, cette affection-là et de te traiter avec amour et avec affection. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais j'imagine, en tout cas. Je suis en fait espérée que tu comprends, mais c'est ça, en fait, devenir un match énergétique, c'est de devenir. Tu ne peux pas juste dire, moi, je veux tellement un homme qui me traite bien et je suis tannée, les hommes, c'est tous des trucs de cul et penser qu'il y a un homme merveilleux qui va venir à toi parce que non, cet homme merveilleux-là veut aussi une femme qui est merveilleuse et qui est capable de lui apporter ce qu'elle exige et ce qu'elle demande. Donc, avant de pouvoir attirer la personne que tu désires, first, tu dois intégrer la croyance que c'est possible, arrêter de te dire que, je te donne des croyances comme ça, mais que tous les hommes sont pareils, que tous les hommes c'est des trompeurs, que tous les hommes c'est des manipulateurs, que chacune de tes relations évoient l'échec, que l'amour, ça fait mal, qu'il y en a plus d'autres qui me viennent, mais toutes les croyances qu'on peut se raconter toutes les, puis peut-être à l'observer aussi tes parents, comment est-ce que c'était leur relation amoureuse, qu'est-ce qu'ils en disaient, comment ils agissaient, comment ils se parlaient, et tu dois apprendre à mettre tes limites également, apprendre à, bref, c'est grosso modo, c'est de devenir le match énergétique avec la personne avec qui tu as envie de devenir, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais tu sais, moi, je fais l'exercice, mais écrit sur papier, en fait, je te suggère de faire cet exercice-là, il y a quelque chose qui n'a pas aimé, je te suggère de faire l'exercice, si tu écris sur papier, à quoi ressemblerait la relation idéale pour toi d'écrire, non seulement le partenaire idéal, comment tu as envie qu'il soit, comment tu as envie qu'il te traite, mais votre relation, comment tu as envie de te sentir, comment tu as envie de partager avec lui, de communiquer avec lui, de sentir dans chaque sphère de votre vie, etc. Et après ça, demande-toi, est-ce que tu incarnes déjà ça? Et si tu n'incarnes pas déjà ça, commence à l'incarner, commence à aller travailler au niveau de, est-ce qu'il y a des croyances qui viennent te challenger, est-ce qu'il y a des croyances qui viennent te limiter à pouvoir attirer cette abondance d'amour-là, attirer cette personne-là que tu désires, déjà d'aller travailler sur ces croyances-là, de prouver à ton subconscient, à ton cerveau que ce n'est pas vrai que les hommes, c'est toi de te recue, puis d'aller voir dans les gens autour de toi qu'il y a des coupes magnifiques, je suis la preuve vivante, qu'il y a des coupes magnifiques, si je peux te servir de preuve, ce n'est pas juste du fake, ce n'est pas juste beau sur les réseaux sociaux, ma relation amoureuse est absolument extraordinaire et je n'avais pas beaucoup de modèles pour me prouver que c'était possible, mais j'ai cru que c'était possible pour moi. Je me suis dit, moi, Christelle, je me suis assez fait chier toute ma vie à ne pas m'aimer, à me taper sur la tête, à me détester, à détester mon corps et aujourd'hui, je me choisis, aujourd'hui, je m'aime, aujourd'hui, j'ai appris à aimer mon corps et aujourd'hui, j'ai appris à aimer qui je suis et la personne avec qui je vais être, peu importe qui c'est, va devoir m'aimer, me respecter comme j'ai appris à le faire moi-même. Et, j'ai pris confiance en moi aussi, j'ai été travailler beaucoup au niveau de ma confiance, c'est ce qui fait qu'il y a une confiance absolue, une confiance solide qui règne dans notre couple aussi, le fait que je me fasse confiance, mon chum, c'est qu'il peut me faire confiance également, et il y a plein d'autres aspects, mais va voir tous les, qu'est-ce que tu rejoues et rejoues inlensablement parce que les croyances que tu entretiens présentement, tu sais ce que tu rejoues dans chaque relation, c'est chaque pattern, chaque fois que tu, tant et ce longtemps que tu ne vas pas aller travailler au niveau des croyances que tu entretiens par rapport aux hommes, par rapport aux relations, par rapport aux femmes, whatever, tu vas voir que ça va se répéter à chaque relation, ne demande pas pourquoi, ah, c'est-à-dire que tous les gars que j'attire sont comme ça, ah, tous les gars, toutes mes relations se finissent comme ça, ah, non, 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 le problème, ce n'est pas nécessairement eux, tout part de toi, je l'ai dit en partant au début de l'épisode, tout part toujours de toi, donc toi, qu'est-ce que tu as à aller travailler à l'intérieur de toi? oui, tu attires des hommes qui, je ne sais pas moi si tu es victime de violences conjugales, ok, fine, mais qu'est-ce qui fait que tu attires des relations comme ça? Qu'est-ce que tu dois aller déconstruire comme croyance en toi? Qu'est-ce que tu dois aller travailler au fond de toi-même? Et c'est un travail hyper important à aller faire également et d'aller voir toutes les relations que tu as vécues dans le passé, elles sont probablement toutes, toutes, toutes similaires et peut-être qu'à force d'aller travailler, tu sais, moi, j'ai commencé à travailler sur moi et l'ancienne relation de mon ex, dans le fond, je pensais que c'était la première belle relation saine que je vivais et ce n'était pas tout à fait ça, mais j'avais réussi à défaire certaines croyances de mon passé et aller de l'avant. Et finalement, j'ai continué ce processus-là de travailler sur moi et on s'est séparés et aujourd'hui, au moment, aujourd'hui, en fait, il y a six ans, au moment exact où j'étais prête, cet homme-là est entré dans ma vie, au moment où j'étais prête à recevoir son amour et à lui redonner l'appareil. Et inversement, si je vais au niveau de mon chum, je n'aimerais pas son ex ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là de sa vie, ce qui est beau, c'est que lui aussi était dans une relation très, très, très toxique, très... On va s'arrêter sur le toxique, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais qu'il ne le rendait pas heureux, il se contentait, ça faisait quatre ans qu'il était avec cette femme-là, j'essaie de ne pas trop donner de détails, mais comme, il n'était vraiment pas heureux, mais il restait là quand même depuis quatre ans et là, il venait de mettre un stop, de mettre ses limites, d'arrêter cette relation-là en se disant, qu'est-ce, il doit bien exister d'autres choses, il doit exister d'autres choses, je ne peux pas croire qu'une relation de couple s'est vouée à ça, à se sentir comme la mère tout le temps quand tu reviens chez vous, à te faire crier après tout le temps, à se sentir comme ça, je regarde autour de moi puis son père, sa mère, il était marqué, il était heureux, il y avait plein de modèles autour de lui qui lui prouvaient que l'amour, le vrai amour, que l'amour, le respect, la douceur, tout ça existait, que ce qu'il désirait exister, fait qu'au moment où on se rencontrait, c'était vraiment un match énergétique parfait parce que moi, j'étais prête puis je m'ouvrais à cette possibilité-là de rencontrer un homme qui soit exactement ce que je désirais et j'étais devenue cette femme-là qui pouvait attirer, magnétiser cet homme-là et lui, de son côté, avait été déconstruire la croyance qui était juste voir une relation de mâtre comme ça qui tirait du jus et qui le rendait malheureux tous les jours de sa vie et il s'était ouvert à la possibilité de dire, bien, qui fait, je me rends mieux que ça, je regarde autour de moi, j'ai des preuves partout, des preuves vievantes, est-ce que c'est possible d'être dans une relation saine où est-ce qu'on s'aime, on s'épanouit, qu'on ne se manque pas de respect, qu'on est bien, on est heureux, il s'est ouvert et il était prêt à ça. Je veux pas, on a été comme deux aimants et ils se sont rencontrés au moment, parfait. Et c'est ça, un match énergétique, quand toi et la personne, parce que peut-être qu'une personne te plaît à présentement et que tu te dis, ah, c'est cette personne-là, tatatata, mais peut-être que toi, t'as un chemin à faire, des croyances à les déconstruire puis à les travailler sur toi intérieurement et que cette personne-là a aussi un chemin à faire avant que vous puissiez être ensemble, tout simplement pour devenir le match énergétique, pour devenir la relation que tu désires. Donc, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais même pas, souvent on est comme, ah, je t'essaie tellement cet homme-là puis cet homme-là est tellement merveilleux, tellement ça, tellement ça, tatatata, mais peut-être que c'est pas lui. Et là, peut-être aussi, c'est de prendre en considération, je te dis pas que là, tu commences à aller travailler sur toi, sur tes croyances, que tu vas rencontrer immédiatement l'homme de ta vie, que tu vas devenir un match énergétique maintenant, mais plus tu vas faire, plus tu vas travailler sur toi-même, mais plus tu vas devenir cette femme-là qui peut laisser entrer cet homme-là dans ta vie. Puis peut-être que ça va faire comme moi, peut-être que tu vas avoir une prochaine relation, que tu vas penser que peut-être que ça y est, mais que finalement, au final, tu vas te rendre compte que c'était pas ça, c'était pas lui, mais que cette relation t'apporte exactement ce que t'avais besoin à ce moment-là et que là, de plus en plus, tu deviens prête pour la relation de tes rêves, pour ton match énergétique parfait à toi. Et c'est tout à fait correct. C'est pas du temps que tu perds. Je déteste, cette phrase-là, c'est... Il y a quelqu'un qui récemment, on parlait d'une relation que la... Oui, j'ai entendu ça récemment, la personne qui faisait comme 15 ans, 17 ans, OK, ça vient de me revenir, mais 15 ans, 17 ans qui est dans un couple avec une personne et d'entendre la personne dire, je peux pas croire que j'ai perdu mon temps, je peux pas croire... T'sais, j'ai pas... C'est cette personne-là ou c'est ce type de personne-là, veut pas... T'sais, mais que ça passe un an, que ça passe trois ans, six ans, 17 ans, ne va pas penser que si ça ne fonctionne plus et que tu dois en arriver à te séparer, tu as perdu ton temps parce que c'est faux, tu n'as pas perdu ton temps, tu ne perds jamais ton temps, tu apprends, tu expérimentes et c'est important, on est venus ici pour expérimenter, on est des êtres humains qui sont venus ici cohabiter, coexister, co-créer et expérimenter. Mais c'est pas que t'as perdu ton temps, c'est juste que tout ce temps-là que tu as passé avec une personne, tu étais une autre version de toi-même et même si ça fait 17 ans, même si ça fait un an, même si ça fait 5 ans, bien le fait de travailler sur toi, sur qui tu es, sur tes besoins, sur tes désirs, sur ta confiance en toi, sur toi, bien va t'amener peut-être à ne plus être un match énergétique avec cette personne-là et c'est tout à fait normal donc ne résiste pas en te disant je ne peux pas croire que j'ai ganché tout ce temps-là et que cette personne-là n'est plus bonne pour moi et que gagne, gagne, gagne. Non, c'est autre chose qui t'attend quelque part. Il y a quelqu'un d'autre qui t'attend. Il y a un autre match énergétique pour toi, plus calibré à la femme que tu es devenue ou que tu vises à être tout simplement. Donc, ne reste pas dans cette étroite attitude, je ne sais pas comment on dit ça, dans cette étroitesse d'esprit, de penser que tu as perdu ton temps, que de gâcher ton temps et même si tu as vécu une relation vraiment de mort qui a été horrible, chaque relation t'apporte quelque chose. Au final, t'apportes des leçons, des enseignements, t'apprends à te connaître davantage, à savoir ce que tu ne veux pas parce que des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on veut mais on a besoin de savoir ce qu'on ne veut pas pour comprendre ce qu'on veut au final. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien, il n'y a rien qui est une perte de temps et tout est une expérience. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. C'est vraiment magnifique comme sujet à l'amour. Et je vous souhaite, je te souhaite à chaque femme qui m'écoute présentement, à chaque femme qui va écouter ce podcast-là et partage, partage en grand nombre, je t'en prie, taille-moi dans tes stories partage le podcast, laisse un 5 étoiles pour aider le plus de femmes possible à se permettre de briller, à se cheminer, travailler sourire, à devenir un match énergétique avec l'amour. Parce que tout le monde mérite cet amour-là. Tout le monde mérite, après ma part, de s'aimer soi-même inconditionnellement et de recevoir cet amour inconditionnellement-là. Autant dans tes relations amicales parce que là, je me suis concentrée, je me suis focussée sur la relation de couple, mais tout ça pour dire que toutes mes relations ont changé ma vie entière, ont changé à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à me prendre confiance en moi, à travailler sur moi, à travailler sur mon amour propre, à tout ça. Mais il n'y a pas juste ma relation amoureuse qui a changé. Je suis devenue un match énergétique parfait avec l'homme que j'aime, avec l'homme merveilleux, avec le père de mes enfants qui me rend extraordinairement heureuse tous les jours de ma vie. Mais je suis aussi devenue un match énergétique avec de nouvelles relations, de nouvelles connexions, de nouvelles personnes et mon environnement autour de moi a changé, mon lieu de travail, mon travail a changé, tout a changé. Et c'est ça une transformation, by the way, quand je te parle de mon coaching révélatoire, des fois je sais que ça peut être un peu flou, tu es comme une transformation, ça part de toi, c'est de commencer par te transformer toi-même et tu vas voir que toutes les sphères, dans le coaching, j'aborde en fait toutes les sphères de ta vie, mais le fait de travailler sur toi, de prendre confiance en toi, d'aller travailler sur tes croyances, etc. va avoir un impact sur tout le reste de ta vie, que ce soit tes finances, que ce soit ton travail, que ce soit ta santé physique, ta santé, mentale, ta relation avec les autres, ta relation avec tes enfants, avec ta famille, avec tes parents, etc. Tout va se transformer, donc c'est ça une transformation à prime abord quand je parle de ça et de prendre en considération que c'est ce qui va t'arriver exactement parce que plus tu veux devenir un match énergétique que tu vas te transformer en devenir un match énergétique avec l'amour, bien l'amour c'est de l'abondance, donc tu vas devenir un match énergétique avec toute autre forme d'abondance, toutes tes relations vont se transformer, ton univers va se transformer et c'est ça la magie, c'est la beauté de la chose, c'est ça la beauté de la vie, l'expérience de la vie. Alors, merci d'avoir été là, merci, merci, merci infiniment de continuer de me suivre, hebdomadairement, merci également si tu fais partie de mon groupe Wake Up où est-ce que je donne du contenu exclusif, c'est d'autres sujets, aujourd'hui on va parler également d'amour mais de relations de couple, donc le sujet va être un peu similaire mais complètement différent. Donc, je t'invite à te joindre si jamais dans le groupe, tous les lives sont enregistrés, tu vas avoir accès à tous les replays et à tout ce qui s'en vient, donc voilà, merci d'avoir été là, merci, merci, merci. Honnêtement, je ne prends pas ton temps pour acquis, je sais que notre temps, mon temps est précieux tout comme le tien et merci de prendre le temps de m'écouter, de prendre le temps de me suivre, de m'encourager, de me laisser te guider et t'inspirer. Sur ce, encore, merci énormément, je suis pleine de reconnaissance, de gratitude et je t'envoie tout l'amour que tu devrais te donner et que tu mérites de recevoir. On se dit à la semaine prochaine. Je t'envoie. Hum.